Cette maison est éventrée. La nuit dernière, au plus fort de la tempête, un arbre s'écrase sur le toit. A l'intérieur, Brian et sa femme enceinte calfeutrés. Ils ont la peur de leur vie. Au début, on était à l'étage, donc on voyait les arbres bouger. Parce qu'on allait pas fermer les volets. On se rassurait un peu, mais en fait, pas du tout. Il y avait des branches aussi grosses que ça qui tombaient sur la maison. Donc les vélux, ça cognait sur les vélux et tout. Donc on s'est caché dans la chambre la plus éloignée des pins. Le temps que le passage, le temps que ça se calme, en fait. C'était énorme. De toute façon, celui-là, quand il est tombé sur la maison, c'était vraiment... Le bruit, c'est un gros bruit sourd et lourd. La copine enceinte de 6 mois et demi. Donc du coup, j'avoue que c'était un peu la panique de tous les côtés. Bloqués chez eux par la violence du vent, ils évacuent finalement au petit matin avec l'aide des pompiers. Mais leur maison est désormais inhabitable. Comme des dizaines d'autres touchées par la tempête Kiaran. A Tréguier, dans les Côtes d'Armor, ces pompiers viennent constater l'étendue des dégâts dans cette maison où vit un couple de personnes âgées. C'est la partie de la toiture qui s'est envoulée ici, d'accord. Cette partie-là ? Et à l'intérieur de l'habitation, en fait, on a déjà des dégâts ou on a juste en fait la toiture ? Pour l'instant, il n'y a que la toiture. Il n'y a que la toiture, mais il va y avoir des infiltrations jusqu'à ce qu'ils tombent en eau. L'équipe progresse prudemment. Le verdict tombe. Le danger est imminent. Impossible pour les occupants de regagner leur logement. On a vraiment la fissure principale, en fait, qui correspond au reste du toit qui s'est envoulée. Donc on a une infiltration d'eau qui commence. Le problème de la fissure, en fait, c'est qu'il y a un risque d'effondrement de la structure et ce qui rend inhabitable le pavillon. Face à cette situation exceptionnelle, la solidarité s'installe. Le couple pourra être hébergé chez ce voisin venu proposer son aide. Dans la nuit et ce matin, les rafales puissantes se déchaînent sur les côtes françaises. En Bretagne, par endroits, le vent bat des records. 195 km heure enregistrés par Météo France dans le Finistère, 170 km heure dans les côtes d'Armor. La tempête s'engouffre dans les terres et fait des dégâts. Certains arbres ne résistent pas aux vents violents. On n'a jamais vu ça, en fait. Depuis 99, on n'a jamais vu ça. Dans la ville de Brest, le toit de ce lycée est totalement soufflé par la tempête. Il ne reste plus que de la tôle et des bouts de charpente parfois projetés à plusieurs dizaines de mètres. Aux abords de l'établissement, des morceaux de laine de verre jonchent le sol. Gérard habite la ville et n'en revient pas. C'est une catastrophe. On ne s'attendait pas du tout que cette toiture, tout ça, ça parte... C'est éparpillé partout. On est à la maison, on entend le coup de vent, mais quand on vient voir juste après, c'est impressionnant. Des dégâts qui viennent parfois gâcher le travail de toute une vie. À Pontavenne, dans le Finistère, Alex n'a pas fermé l'œil de la nuit. Devant l'état de la station service familiale, il peine à retenir ses larmes. Ses parents venaient de tout rénover. C'est beaucoup d'acharnement de travail, surtout mes parents. Et quand on voit ça, il fallait s'y attendre aussi un moment. Mais bon, on le fait avec. Maintenant, on va essayer de couper l'arme, on va essayer de dégager tout et refaire... Reconstruire, et puis voilà. Il y a les destructions et puis il y a les coupures d'électricité qui ont de lourdes conséquences. Ce jeudi, plusieurs dizaines de milliers de foyers bretons sont concernés. À Douarnenez, ce jeune restaurateur est dépité. Hop ! Donc tout ça, on jette parce que là, on n'a plus d'électricité depuis cette nuit. Donc tout ce qu'on avait prévu pour ce midi et ce soir, on est obligé de tout jeter. On est fermé aujourd'hui, peut-être encore demain. Donc voilà, c'est un peu du gâchis, mais on ne peut pas faire autrement. C'est toujours frustrant de jeter de la nourriture qu'on aurait pu vendre à des clients. C'est la nature, on est petit face à tout ça et on se dit que ça aurait pu être pire. L'arbre, il est tombé à côté du restaurant, il aurait pu tomber sur le toit. César Dréo n'a pour l'heure aucune visibilité. Il espère pouvoir ouvrir rapidement. Justement, alors que la nuit tombe, les agents Enedis sont toujours à pied d'œuvre. Les pinces de suspension ont lâché et du coup, le réseau, pour mettre en sécurité le poteau, le réseau est tombé et les clients sont sans courant. Donc on se doit de les réalimenter le plus vite possible. Ce jeudi, trois fois plus de foyers ont été privés d'électricité qu'après la tempête de 1999.